... Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver tous les mercredis dans votre magazine hebdomadaire. Rendez-vous de la rédaction qui est le rendez-vous de l'actualité pour discuter de l'actualité, des faits saillants. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Ibrahim Mbog. Ibrahim Mbog, vous êtes un habitué de ce rendez-vous de la rédaction, bien que ça fait un bail, pour discuter de l'actualité, et connaître, vous, votre position par rapport à ce qui se passe. Alors, je vous laisse le soin du bonjour au téléspectateur. Ok. Bonjour au téléspectateur de la télévision Touba TV. Bonjour à M. Moussaïan, le journaliste, le talentueux journaliste. Bon, c'est vrai, ça fait un moment que je n'ai pas venu au rendez-vous de la rédaction, mais bon, ça fait la rédaction. Et je suis là et je suis entièrement à votre discussion pour parler, décrypter un peu l'actualité. Décortiquer. Merci, Ibrahim. Donc, l'actualité présentement, c'est l'affaire de la liste de Yahweh Askanie. Après avoir déposé une liste qui n'a pas été conforme à la parité, cette liste a été rejetée. Et puis, on a vu le mandataire des CHFAL qui a essayé, en tant que mandataire, de remettre la liste sur les rails en se conformant à la parité. Mais par la suite, vous connaissez l'histoire. Salut, Charles, qui a été délégué, qui n'a pas, au dernier mois, qui a changé les choses et créé toute cette polémique, en tout cas, tout ce blocage. On a entendu hier la sorte de son groupe. Bon, comment cela a pu arriver à une coalition qui a, je pense, mûri sa réflexion pour se coaliser ? Et est-ce qu'une erreur humaine peut être concédée à Ousmane Sonko, à des CHFAL, de la part d'Ousmane Sonko, qu'on peut concéder à des CHFAL ou pas ? Comment vous le trouvez ? Bon, en fait, moi, je pense que, d'une part, il n'est pas d'erreur, hein, parce que, aussi bien des CHFAL que, salutaires, c'est des personnes assez expérimentées du point de vue de la politique. Pour déposer une liste, ça, on n'a pas besoin d'être vraiment un art de la politique pour savoir qu'il faut respecter la parité. Ça, même nos vieilles mamans, qui ne sont pas, qui n'ont pas été à l'école, il suffit de les expliquer qu'il faut respecter la parité. La parité, ça veut dire quoi ? On met un homme, on met une femme. Au poste électrique. On met un homme, on met une femme. Au poste électrique, Dieu fait. Ça, on n'a pas besoin d'être inscrit pour le savoir. Donc, maintenant, quand M. de Chéfa se permet de dire que c'est un salut, ça, à qui la délégue, ça signifie, Dieu fait, je ne sais pas ou quoi. Quoi d'autre ? Un cachet. Ça, pour le problème. Donc, finalement, qui croit dans ce brouhaha-là, qui croit, dès que ça, ça l'est pas. Ce moment-là, c'est un coup qui vient en tapeur-pompier. Moi, je pense que ça a été une négligence. Et c'est une négligence vraiment qui ouvre la voie à des suspicions. Il y a des suspicions légitimaires. Oui, des suspicions, puisque certains, même après cet acte, quand même indésirables, ont taxé, en tout cas, des diéphales, d'être peut-être un acolyte du pouvoir, d'autres, même le prêtre à Califasal. Est-ce qu'aujourd'hui, la coalition qu'on nous a vendue et qu'on nous a montrée comme étant une coalition déterminée à changer la façon de faire, aujourd'hui, la politique, de cette coalition qui devient et qui présente des défaillances, est-ce que, quelque part, ça ne crée pas un déséquilibre ? Non seulement ça crée un déséquilibre et des soupçons, mais pas encore demain la veille, hein, parce que le changement, donc, c'est pour le peuple s'allégaliste, ce changement-là, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour bientôt. Parce que rien que ce qu'ils nous ont montré là, l'augmentation, rien de bon. Parce que quand on veut diriger un pays, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il faut se donner les moyens de ses ambitions, parce que diriger un pays, c'est pas une affaire. C'est pas donner à n'importe qui de diriger un pays. Quand on veut diriger un pays, il faut être exemplaire sur tous les domaines. Donc, l'opposition, comme je le dis, n'a pas le droit à l'erreur. Non seulement l'opposition n'a pas le droit à l'erreur, mais ceux qui nous ont vendu, nous, ceux qui s'allégalais, eux, ils nous ont forcé à les respecter, à être des sympathisants, à croire en eux. Ils nous ont vendu vraiment quelque chose que nous avons, que le peuple a cru d'un moment donné. Les gens sont liés en marge, ils ont voté pour eux. Normalement, ces élèves sont législatives là, devraient être vraiment, disons, la phase finale, ou l'aboutissement. Ou l'achèvement. Ou l'achèvement entre Ascanie, ou bien l'opposition, et le régime en place. Mais actuellement, bon, ils ont fait une erreur, et c'est une erreur qui peut se payer cash. Parce qu'il y a pas mal de Sénégal, actuellement, qui commencent à douter, et ça, c'est pas bon. Et comment vous trouvez cette sortie de Sonko, la sortie de Ousmane Sonko, qu'on n'a pas entendue depuis, en tout cas, ces événements, et qui a fait une sortie musclée, pour décharger tout d'abord, d'abord, les plus frais de son camp. Parce que, quand même, il faut le dire, lors de ces événements, beaucoup, en tout cas, de leaders de son rang, ont jeté l'anathème sur le Yéoui Askanie, tout à fait. Pour désavouer, en tout cas, le Yéoui Askanie, par rapport à la charte qu'ils avaient signée. Moi, je pense que c'est son projet dans son rôle. Mais dans son rôle, dans les deux. C'est un régimeur, c'est un rassembleur. Bon, donc, lui, il vient en sa propre pompier. Vous pensez que ce sont des gens frustrés, tout simplement ? Non, pas forcément des gens frustrés, mais il y a de quoi être frustrés, hein. Bon, je ne parle pas d'être 18e ou 25e sur la liste, mais j'étais allé déposer une liste où on doit respecter la parité, et on fait autre chose, il y a de quoi être frustrés. Mais ça, c'est pas le vrai problème. Mais d'autres aussi, comme Mayaro, Mayoro, parce que, vous savez, il y a eu entre Yéoui Askanie et la coalition Wallou Sénégal, FEDES, qui sont coalisés. Mais dans les investitures, on a toutefois, tout de même entendu des gens, qui ont élevé leur voix pour dire qu'ils ont été tout simplement humiliés, comme Sénégal, ici, Sénégal, Sénégal, comme également Sénégal, Mbaké. En fait, tu sais, il y a ces postures, qui n'en ont pas l'homme politique, parce que le Sénégal est lambda. à qui on a vendu un projet politique. Lui, il se dit que, ah, tiens, voilà ce que j'attendais d'eux. Voilà, en fait, une formation politique qui peut faire notre affaire. Par exemple, je m'explique, les Sénégalais, ils ont voté massivement, en tout cas, lors de ces élections passées, des locales, massivement Yéoui Askanie. Pour revenir un tout petit peu en arrière, tout à l'heure, on a parlé de normalement, d'achèvement avec les élections législatives. Normalement, ça devrait se passer ainsi. Donc, même si vous, vous êtes frustré, vous devez garder votre frustration. Imaginez, quelqu'un qui s'arrête, un homme politique comme Mayero-Faillis, qui publiquement se permet de... Ils ont dit même, pour aller plus loin, Karim Wad nous a trahis. Non, Karim Wad n'a trahi personne. Et puis moi, je pense que le vrai problème, tu sais, c'est quoi ? La réalité, Yéoui Askanie ne devrait pas cheminer avec Wallo. Voilà, c'est ce que vous pensez. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est ça même qui est à l'origine du coup. Yéoui Askanie devrait plutôt partir sous sa propre bannière. Tout à fait. Mais Wallo, qu'est-ce que Wallo représente présentement, actuellement, du point de vue politique ? Wallo, ah mais c'est le local quand même. Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Bon, je ne sais pas. Wallo, combien de municipalités ils ont gagné ? Wallo, combien de municipalités ils ont gagné ? À part Baragay, il est parti pour la bannière de Yéoui, à la mairie de Yéoui. Cherdien, il a été détrui par Mamoudou Gueye. À Pequille, par exemple. Cherdien, il a été détrui par Mamoudou Gueye, qui est parti avec la coalition d'un nom Bokoyaka, à Gidekaroy-Kao. Dites-moi, les rares municipalités que Wallo a données, il n'y a pas plus de quatre, hein ? Donc, ils ne sont pas représentatifs. Peut-être, à Kéremmer, avec le, avec, on peut oublier son nom, à Kéremmer, je crois bien que Wallo a gagné là-bas, avec la même Charles, qui dute encore. Mais à part quelques rares entités, quelques rares exceptions près, mais Wallo, pratiquement, Wallo ne représente pas... Il ne représente plus grand-chose, hein ? Parce que Wallo a perdu... De sa valeur et de sa verbe. Parce qu'on ne peut pas, tu sais, on ne peut pas diriger une politique, une fois diriger le Parti politique par procuration, être à Gidekaroy-Divail, ou je ne fais pas d'autre, vouloir gérer le Parti politique qui est là, au Sénégal. Donc, si je vous comprends bien, il y a eu Askanmi qui a commis l'erreur monumentale de s'allier avec... Il ne devait pas s'allier, ça, pour sûr. Il ne devait pas s'allier, à l'égard. Il devait tout simplement continuer dans sa logique. Et Khalifa Sall dans tout ça. Khalifa Sall également, qui a été aussi accusé d'être peut-être un top, quelqu'un qui travaille pour le maquis. Bon. Comme ça, bon, franchement, moi, je ne peux pas me rendu... Même si Sonko a lavé à grande eau pour dire qu'il renouvait sa confiance. Qu'est-ce que Khalifa Sall a vu la tour de Maquisar ? Sinon, il ruinait politiquement. On ne voit pas... Le seul gain que Khalifa Sall peut obtenir en s'alliant avec Maquisar. Non. Politiquement parlant. Non, c'est... Il se ruinait politiquement. Khalifa, il est dans une bonne dynamique. Dans Yenny Askan, il doit continuer d'entendre sur cette lancée. Et Barthélémy également aujourd'hui. Bon, le Barthélémy, c'est malheureusement... Il a une force tranquille. Il s'impose. Oui, c'est une force tranquille. Mais si cette tendance-là se confirme avec ces listes-là qui sont invalidées, c'est lui le grand perdant. Est-ce que ça aussi... On ne peut pas parler d'une guerre-guerre au sein même de cette coalition. Mais c'est possible. C'est possible. Une guerre de positionnement. Ça fait que peut-être tu vois aujourd'hui Barthélémy qui est dans une très bonne posture et qui peut-être l'envoie quelque part. Qui c'est la politique ? Oui. Comme disait l'autre. Apparemment, on est là, on est ensemble. On fait semblant d'être ensemble. Mais en réalité, sur les faits, la réalité, c'est qu'on n'est pas ensemble. C'est des intérêts. Parce que ce qui se passe, ça porte préjudice. À Barthélémy, c'est lui le grand perdant. Si cette députée qui s'en va comme ça à l'air pour le département de Dakar, c'est député, c'est beaucoup. Au moins, Barthélémy aurait pu avoir la chance d'être maire-député. Député maire avec d'autres personnalités. Et qui pourrait également, dans les prochaines séances, également se positionner comme candidat présidentiel. Non, moi, je ne vois pas Barthélémy, déjà être présidentiel. Au cas où, parce qu'on ne sait pas les prétentions et les ambitions. Mais il ne faut pas être prétentieux. Être ambitieux, ok, d'accord, mais pas être prétentieux quand même. Ambitieux, je suis d'accord. Tout le monde a le droit d'être ambitieux. Mais la prétention, c'est que... Voilà. Bon, maintenant, ce qui est arrivé, est arrivé. Mais, quand on entend également la sorte de Sonko, il n'est pas un peu trop tard. Sonko, également, croit, vu comme père, que sa liste passera. Même s'il y a une prétention, il y a le conseil constitutionnel qui doit prononcer. Mais il faut positiver. Il faut positiver. Il faut avoir aussi le courage de dire que nous avons fait une faute. Nous avons commis une erreur. Ah, il suffit. Ah, oui, c'est de la grandeur, hein. Dieu peut faire fauter, c'est commis une erreur. Ça, c'est de la grandeur. Bon, c'est sûr de sa liste qui va passer. Mais, ailleurs également, c'est comme un appel à un peuple à prendre ses responsabilités. Non, 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 ça, moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas appeler le peuple à l'insertion. Il faut dire que, quoi, il y a eu Ascanu, il ne peut pas. S'il y a eu Ascanu, il n'y a pas, c'est-à-dire Bérnaud Bocchiac, il ne doit pas non plus aller aux élections. Non, il faut régler. Parce qu'ils ont donné un surplus à le parrainage. Il faut régler les combats politiques. Mais pas de cette manière. Pas dans la rue. Parce que les combats de rue, là, on en a assez. Quand il dit que Baki ne connaît pas, en tout cas, rien que la force, il peut utiliser la force pour l'heure. Utiliser la force. Mais d'une manière beaucoup plus réfléchie. Pas utiliser, en tout cas, des combats de rue. Dire aux jeunes, aller dans la rue, ça, c'est pas bon. Donc, pour vous, c'est la relation de Sonko à l'endroit du peuple ? Non, moi, je ne suis pas, pour cette sortie-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Honnêtement. Parce qu'il ne faut pas appeler le peuple à l'endroit. Et puis, les jeunes-là, les jeunes de 10 ans, de 20 ans, de 16 ans, ils ne sont pas encore matures. Ces jeunes-là vont affronter les forces de l'ordre. Voyez ce que cela peut engenter, comme des gars. Aller détruire les biens à pas fin à autrui. Mais si, 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 demain, parce qu'on, on apprendit son point également, qui est que, tout l'appareil est instrumentalisé, même le conseil constitutionnel est instrumentalisé. C'est vrai, c'est pas vrai, Dieu le sait. Mais une chose est sûre, tout ça, c'est le parrainage. Donc, quoi est le parrainage ? Ça serait que des tensions de frustration, c'est pas bien. Vous pensez que le parrainage a été tout simplement créé pour éliminer des personnes ? En fait, il n'est pas que ça a été créé pour éliminer des personnes. Mais ce que le Sénégal, le lambda, ne peut pas comprendre, il ne peut pas concevoir de tout. Le parrainage, où, à chaque fois, on élimine, par exemple, Bougangue, ça, Pouchement, il y a Anguissou Roche, ça, Moum, parce que Bougangue, il y a une fois qu'on puisse dire, il a mis les moyens pour aller dans la campagne, dans les villes, dans les villages, dans les petites villes, etc. Aller parler aux gens, recueillir des parrains. L'ordre des présidentielles, c'était le même cas pour nous. À chaque fois, à chaque fois, il est disponible. À chaque fois, vous n'avez... Apparemment, on sent que c'est un mobilisateur, que le rassembleur, mais il y a un problème, quelque part. Il y a un problème. Donc, ce parrainage-là, ce n'est pas ce qu'on attend vraiment de ce régime. Vous pensez que ce parrainage n'a pas été bien mûri. Même si, quelque part, aussi, c'est bon, dans la mesure où il vous permet de connaître ce qui représente, ce qui pèse, ce qui pèse bien dans leur fief. 12 ou 15, c'est bien, c'est très bien. Le parrainage-là n'a pas ça régulier. Il faut l'éliminer, quoi. Oui, mais ça permet au moins de savoir qui est qui. Parce que, aussi, c'est bon de faire la politique. Mais, cette politique, également, pour le faire, il faut également, quelque part, drainer quelqu'un qui draine des foules, qui a un fief. Et puis, voilà. Mais parce que, aussi, quand on fait de la politique, on n'a aucune base, on n'est pas représentatif, aussi. Bon, vraiment, ça, aussi, on vient tout juste pour, dans des élections, pour encombrer. Et, ce que ça coûte, en termes d'élection, sur les moyens, tout ça, aussi, également, s'il n'y a pas de parrainage, demain, n'importe qui peut se lever et se présenter. Je dis, je suis candidat. Monsieur, non. Monsieur, non. Il faut que tu veux, mais tout ça. Moi, je ne peux pas conserver, il faut que le parrainage, où on élimine Bougangé d'Ani, le parrainage, où on élimine Firmou, ça ne fait pas ça. Honnêtement. Mais, il n'y a pas plus représentatif que ces deux gars-là. Est-ce qu'ils n'ont pas eu de doublons ? Parce qu'il y a eu des vérifications sur les... Oui, mais c'est pour cela que j'ai dit que ce parrainage-là, il faut l'éliminer. Parce que Serge Boub, quoi qu'on puisse dire, peut valablement aller briger le chiffreur des Sénégalais. Bougangé d'Ani, la même chose. Vous ne trouvez pas ? Voilà. Pabri Vril Firmou, notre confrère, également... Pabri Vril Firmou qui débarque, il réussit tout son parrainage. C'est vrai, c'est pas vrai ? Ah, matière à réfléchir. Voilà, c'est... 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 Ce sont mal entendus, en tout cas avec le professeur Tato Sochibibé, qui nous reproche d'avoir volé ses parrains, même si Pabri Vril parle de parrains qui ne sont pas bons. Alors, ça également, comment vous le voyez ? Est-ce que vous pensez que Pabri Vril Firmou, il voulait se présenter ? Moi, une chose est sûre. Moi, je ne peux pas parler de Pabri Vril Firmou, parce que je ne le connais pas à fait. Sa déclaration de candidature... Même sa déclaration de candidature m'a un peu surpris. Vous le trouvez un peu prématuré ou pas ? Pas forcément, mais ça m'a surpris quand même. Mais par contre, Amsa Tato Sochibé, honnêtement, Amsa Tato Sochibé, vraiment, c'est une personne... Ah, moi, je trouve que Pabri Vril Firmou, c'est une personne de bon poids. On ne l'a jamais connu, vu ou entendu, c'est des magouts, des calculs politiques ou politiciens. Honnêtement, depuis qu'il est là, il doit y avoir quelque part de la politique, elle a toujours été correcte, honnête avec les citoyens. Donc, franchement, dire que Amsa Tato Sochibé raconte-nous, moi, je ne... Je fais partie de ces Sénégalais, de beaucoup de ces Sénégalais qui croient que Amsa Tato Sochibé dit la vérité. Voilà. Vous suivez le rendez-vous de la rédaction, et Benjamin Mbos, donc, chroniqueur, est notre invité. On reste toujours dans la politique. Donc, bientôt, donc, les... On est à un mois de mai, à deux mois des échéances, le printemps 1 juillet. Vous pensez, aujourd'hui, l'opposition part, veut imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale. Est-ce que, aussi, comment vous voyez cette cohabitation ? Est-ce que, pour vous, possible, si elle se passe, ce sera pour la première fois, notre expérience, ce sera une nouvelle expérience ? Alors, vous avez-vous peur de cette cohabitation ? Je n'ai pas de dire du tout. Il faut tenter des expériences. Pourquoi pas nous pas tenter les mêmes ? Si, si, réellement, les Sénégalais font confiance à l'opposition, et que l'opposition est la majorité, mais pourquoi pas aller à l'Assemblée nationale, avoir la majorité, une première mise que ce soit ici de l'opposition, mais on va essayer de gouverner ensemble, imposer la cohabitation à ce régime en place, et gouverner ensemble, pourquoi pas ? Cela veut dire qu'à partir de ce moment, le président n'aura plus cette majorité à l'Assemblée. Ah, il n'aura plus les coups de franche, c'est normal. Mais, après tout, c'est le peuple qui est l'arbitre. Est-ce que ça ne va pas constituer, ça ne va pas créer de blocages, également ? Et puis, parce que si jamais... L'activité gouvernementale est bloquée, ça a mené également à une mention de censure, et puis le pays ne sera jamais restable, à chaque fois que... Mais on ne peut pas parler d'instabilité du pays. Dans le fonctionnement ! On ne peut pas parler d'instabilité du pays. Après tout, bon, c'est des expériences ailleurs, que des peuples ont réussi, pourquoi pas le nôtre, en plus de cela. Mais ce régime-là, c'est un régime qui est... A deux ans, je crois bien, de la fin de son mandat, où est le problème ? Fin... De son mandat. Le régime en place doit normalement finir le mandat, le mandat de 2024. Là, on n'a pas entendu... Ah bon, ce qu'on a vu... Donc, on ne peut pas le faire dire, en défendant la non-limitation du mandat, aussi, ne semble pas être sa posture, peut-être, de se libérer. Ah ! Regarde ! Le peuple demeure la route, hein ! Encore une fois, je le dis, hein ! Parce que si jamais demain, par exemple, le président, par exemple, a cette majorité absolue à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas nous prétendre ? Non, moi... De demander... Un troisième mandat ! Moi, je fais partie de ces rats sénégalais. Si on a la prétention, bien que moi, je n'aime pas la prétention du tout, je préfère l'ambition, de croire que le régime l'a en place, risque de ne pas avoir la majorité pour cette élection. Donc, je fais partie de ces sénégalais qui croient ça. Et si jamais, également, cette majorité, également, se manifeste de son côté ? Mais... Vous dites que le peuple... Il y a peut-être partout... Mais quel peuple... Il y a une partie de ce peuple qui vous fait toujours confiance ? Non, mais quel peuple... Mais ce qui vote, ce n'est pas réellement le peuple. Vous ne pouvez pas non plus être catégorique aussi. Mais attention, ce qui vote, ce n'est pas totalement représentatif du peuple. 4 millions d'électeurs. Et ce fait 4 millions pratiquement, ce qu'on est soit, ou qui vote, un peu plus de 3 millions, est-ce que ça réellement représente le peuple ? Une population de 17 millions d'habitants, d'un qui avoisine les 17 millions d'habitants, ce cas qui nous peut représenter un peuple. Mais c'est vrai, c'est un pays où l'on ne vote pas aussi. Voilà. Les gens ne votent pas. Ce n'est pas la faute au régime. Non, c'est... Non, si, c'est la faute au régime, parce que le régime doit faire en sorte qu'inciter les jeunes à aller voter. Inciter les gens à voter. Et si les jeunes ne votent pas ? Mais il faut les inciter à voter. Comment ? Créer des structures cliches pour les inciter à voter. Par exemple, si vous votez, on vous fait telle faveur, si vous votez, on vous accorde... C'est comme ça qu'on connaissait les gens à voter, comme dans pas mal de pays. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette co-éducation ? On a vu Sénégal depuis les années 60 qui a eu un régime présidentiel qui est dur. Le président qui arrive au pouvoir a besoin d'une majorité pour faire passer également une loi, des ambitions... Le président qui arrive au pouvoir. Mais là, c'est un président qui finit un pouvoir. D'accord, c'est le président qui finit un pouvoir. Mais qu'est-ce que l'on recherche à travers ce projet de loi ? Bon, moi, personnel... C'est pour ne pas donner plus de pouvoir au président en place ? Pour le pousser aussi à partir, à l'affichir. Parce que peut-être avec le projet... Bon, j'essaie juste de le réaliser, hein. Vous savez, du point de vue de la pensée de l'éducation, d'une des gens de l'éducation, c'est-à-dire que si on parle par exemple, à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, on va forcer le président à stopper toute vérité de choisir le mandat. Oui, mais je suis... Donc, voilà, il nous reste 5 minutes, mais est-ce que une cause de l'éducation également ne serait pas si éphémère ? Oui, bien sûr. Moins de 2 ans. 22 ans, 22 ans. Moins de 2 ans, 24 ans. Voilà, 24 ans. Si l'opposition se trouve également au pouvoir, est-ce que ce ne sont pas les mêmes pratiques qui vont revenir ? C'est possible. Mais ça, là, mais ça, là, ces pratiques-là, donc vous dites, là, mais c'est tout bénéfique pour le projet. C'est le propre qui en bénéficie. Comment ? Ah si. Nous, là, désormais, donc, si tout part pour faire imposer une cohabitation avec le régime en place, là, oui, désormais, tout régime qui sera là va travailler d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Parce que ce régime va se dire si je ne fais jamais ce que je dois faire, je ne serai sanctionné. Ça, c'est sûr. Vous savez, ça, c'est tout bénéfique pour le peuple. Il faut créer les conditions qu'un pouvoir arrête le pouvoir. Mais si. Parce que les premiers pouvoirs, là, ça, c'est pas dire que ça mène tout droit vers la dictature. Si vous croyez que vous, vous avez tous les pouvoirs, ça, c'est pas bien. Le peuple doit se décider à certains moments, voter. Mais c'est le peuple normalement qui doit changer s'il le désire. Parce que c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui vous confère la légitimité. C'est le peuple légitimain qui vous le confère, qui vous le donne. Donc, quelque chose qui est bon pour le peuple, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, vous pensez que le Sénégal doit accepter, accepte maturité démocratique qui lui confère le droit de voter et de changer, de sanctionner quand il le faut. Pourquoi ça ? Parce que le Sénégal a fait, a réalisé ou réussi deux alternances. Maintenant, si tout le monde a réussi, par exemple, une première cohabitation dans l'histoire politique du Sénégal, ça va créer un déclic. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. à repousser les marches, à les travailler d'arrache-pied parce que si on ne le fait pas, on risque d'être sanctionné. Mais ça va créer des conditions vraiment d'une émergence même pour moi. D'une émergence, d'une nouvelle offre politique. Très bien. Maintenant, le politique, il ne sera pas là pour faire ce qu'il veut. Il sera là au décliment du peuple pour travailler pour son peuple. Travailler pour son peuple veut dire la bonne gouvernance, l'impunité est finie. Ça, c'est vrai. Il faut d'ores et déjà une séparation de pouvoir bien, 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 bien. Tout ce que vous voulez. Il y aura plus de frais d'assaut. Il y aura plus d'habits de pouvoir. Il y aura plus d'habits d'autorité. Il y aura plus de massacrés. Non, il y aura plus de massacrés. Il y aura plus de massacrés. Tout sera contrôlé. Les organes de contrôle pourront leur rôle finalement d'encours. le pouvoir reviendra au peuple. Finalement, le pouvoir reviendra au peuple. C'est votre aspiration. Oui, moi, personnellement, je suis avec. Je suis de tout cœur avec, honnêtement. Voilà. Nous allons aborder très rapidement l'insécurité qui sévit dans le pays. Créer certaines psychoses. On a vu sur la toile ce qui se passe. Alors, donc, pour vous, cette insécurité je perds déjà à l'agression, l'agression. Alors, c'est une forme de crise de valeur également qui se manifeste pour vous, qui provient d'où? non seulement c'est une crise des valeurs, mais aussi ça montre carrément la faillite de l'État. parce que l'État doit être fort. L'État doit être fort. Comment on ne peut pas laisser un pays bien des frontières si pour eux comme nos frontières à chaque fois l'individu peut débattre ou bien l'étranger peut débattre n'importe où on fait dans le pays. C'est un signe d'insécurité, ça c'est pas bien. Regarde si vous travaillez ou si vous marchez dans la rue ou si vous êtes en voiture pour circuler à travers les rues de Dakar mais c'est une honneur de Mangan. Il y en a beaucoup qui tendent la main. Il y a une invasion de Mangan. Est-ce que vous croyez que ça c'est bon pour un État, pour un pays, pour la vitrine d'un pays ? La politique de la méthane-vie. Honnêtement ça, c'est pas bien la politique de la méthane-vie. Et Mangan qui veut. On se réveille un bon matin, on s'assoit sur un coin de rue avec ses deux enfants à longueur de journée. Il y a même des Mangan qui ne sont même pas des Sénégalais. S'ils voulaient, s'ils t'abordent, tu verras que ce ne sont même pas des Sénégalais. Ils ne peuvent même pas parler un seul mot en Wallop, bien en Polar. Vous voyez que ça c'est sérieux ? Mais ça c'est l'aspect à l'État. L'État doit régler, régulariser tout ce que on ne peut pas interrer parce que nous nous sommes des courants. on ne peut pas interdire à des gens de manger. Mais on peut tout de même formaliser. Voilà, on peut formaliser, définir les types qui doivent aller manger. Au lieu de donner du poisson, apprendre à fêcher. Oui, parce que la manicité aussi. Les réciter, former. La manicité aussi, c'est facile. Tu te fais de l'argent gratulement. Gratulement, tu te fais de l'argent, beaucoup d'argent même. Parce que les Sénégalais ils aiment donner quoi. C'est un peu. À côté de cette manicité, il y a les agressions, c'est le plus l'essence d'agression. Ça, c'est la pauvreté, c'est quoi ? Est-ce que réellement c'est la pauvreté ? Est-ce que réellement c'est le chômage ? Est-ce que réellement c'est le chômage ? Je pense que vraiment je me demande d'aller agresser d'un même de te suivre ou de te coucher jusqu'à dans votre maison, dans votre propre demeure. Aller là-bas pour vous agresser. Ça, l'État doit faire. Bon, bien que quand même on a eu écho des forces de sécurité, des forces de l'or quand même qui ont pu acclamer sur vraiment certaines et même toutes les forces qui ont été volées, pris, ont été retrouvées. Là c'est une prouesse, c'est une prouesse des forces de l'or on doit redoubler des forces encore parce que c'est à eux qu'encombre vraiment la sécurité publique. Il faut tout faire pour l'assurer. Voilà. Merci Ibrahim Mbog, un mot de la fin pour vous. Bon, je vous remercie pour l'invitation. C'est à moi de vous remercier parce qu'à chaque fois quand même que j'ai oublié de solliciter même si c'est pas possible. Plusieurs fois vous m'avez donné plusieurs rendez-vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps mais quand même ça me fait un plaisir à chaque fois de vous faire appel sur ce plateau quand même parce que vous êtes un débatteur vous avez votre point de vue sur l'actualité quand même. Pour beaucoup de gens quand même le plaisir est partagé et vraiment j'ai bien aimé partager ces rares moments là avec vous échanger proposer donner des scripts de solutions bon j'espère que ça a été un débat bénéfique pour nous tous pour tout le monde pour les téléspectateurs de Tuba Tiville et donc voilà c'était ça le mot de la fin voilà merci voilà merci bon chroniqueur vous avez quand même dans la banlieue beaucoup de gens quand même qui vous suivent et qui vous apprécient c'est l'occasion également de leur dire bonjour voilà transmettre nos salutations parce qu'il n'y a rien de bon que des gens quand même qui vous suivent et qui vous apprécient même si vous ne le dites pas par modestie alors donc rendez-vous et prie prochainement pour un autre numéro merci au revoir merci merci merci